Quel est ton livre que tu conseilles aux auditeurs ? Alors, quand je disais, c'est pas un roman du tout, parce que je suis pas quelqu'un, je vais être honnête, qui lit beaucoup. Enfin, je lisais beaucoup avant, mais je pense que c'est un peu... Pourquoi ? Plus l'envie, plus le temps ? Déjà, moi, j'ai suivi des études littéraires et je pense qu'à ce moment-là, j'en ai vraiment eu assez. Donc, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de romans, on va dire. Je suis plutôt magazine de déco, de choses comme ça. Et en fait, je me suis achetée au salon de création et savoir-faire. On avait un stand avec Fujifilm Instex. Un livre qui s'appelle le livre du Do It Yourself. Je sais pas si ça parle à tout le monde du Do It Yourself. Parce que je suis beaucoup dans ce truc-là, de faire soi-même, de rembâcher ses vieux meubles, tout seul. Et en fait, je trouve ça assez sympa, parce que c'est vraiment la bible du Do It Yourself qui va donner plein d'astuces, plein de techniques. Pour tout aussi, parce qu'il y a la beauté, il y a les produits ménagers. Alors là, c'est pas beauté, c'est vraiment décoration d'intérieur, comment faire son sapin, sa petite guirlande en origami. Des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est des techniques auxquelles on n'a pas forcément pensées. Et puis, on se donne des petites idées de petits cadeaux de table sympa pour justement prédire les fêtes de fin d'année qui arrivent à grand pas. Donc ça s'appelle comment ce livre ? Le grand livre du Do It Yourself aux éditions Marabou. Super. Bon, bah visitez-moi au faire plaisir. Vincent, quel est ton livre que tu conseilles aux auditeurs cette semaine ? Moi, je suis très photo en ce moment. Donc on a travaillé avec Caresse le Roi qui a sorti un magnifique bouquin sur des photos qu'il allait prendre dans un pays qu'il aime beaucoup, en Iran. Et qu'il signait sur le salon de la photo. D'accord. Donc c'est un bouquin magnifique. Des photos prises avec le Roi ? Non, pas uniquement. On a fait d'autres choses avec lui. C'est un bouquin sur lequel il avait travaillé avant. Et justement, il a eu envie avec notre produit de retourner sur le même lieu et de voir les photos qui étaient d'ailleurs exposées à par les photos. Donc voilà, très très beau bouquin qu'il a fait avec son point de vue et son regard. C'est quelqu'un qui... Photographique ? Oui, plus que photographique aussi. Il adore ce pays, il les connaît parfaitement bien. Donc pour tous les amoureux de photos, mais aussi du contexte du pays de l'Iran, le contexte politique, sociétal. C'est très intéressant. Il faut donner votre image. Il s'appelle comment ? Il va m'en vouloir. Il n'en a qu'un qui va sortir. Ok, il s'appelle... Caresse le Roi. Ok. Caresse le Roi. On donnera le titre. Exactement. Pour vous mettre le lien dans l'éditorial de l'émission. Absolument. Et puis moi, je vous apportais trois livres ici. Regardez, ces beaux livres. Ils ne sont pas magnifiques. Ca change, les livres qu'on voit habituellement. C'est trois éditions. Fred Vargas, je suis super fan. C'est vrai ? Ah oui, je suis super fan. Ouais. Auteur français ? Ouais. Tu écris quoi comme type de livre ? Fred Vargas ? C'est des polars. Ça se voit, rien qu'au thème. C'est des polars, mais c'est avec des personnages, c'est très sombre. Et j'adore son style d'écriture. Elle est magnifique. Et c'est aussi très introspectif sur les héros. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup ce qu'ils pensent. C'est... Voilà. Tu l'as lu celui-ci ? Non, je ne l'ai pas lu. C'est une réédition. Voilà. Il y a Gilles Luc qui a édité trois réédités. Trois éditions en reconditionnées dans l'univers des romans. Donc là, puisque Polar, univers très très sombre. Donc Fred Vargas, temps glaciaire. Ici, tu as Kalvarina Bivald pour la bibliothèque des cœurs cabossés. Puis moi, j'ai ici Anna Galvada, des vies en mieux. À chaque fois, l'univers est repris. La couverture est toute douce, hein ? Retravaillée. Oui, c'est sympa. Les tranches sont décorées selon l'univers du livre. Le bug n'a autant d'importance en fait au look d'un livre. C'est ça. Ça change, non ? Ça donne envie de lire ça ou pas ? En toi, tu l'aimes déjà, mais un livre décoré comme ça, ça te donnerait envie de lire ? Déjà, ça donne envie de l'acheter, quoi. C'est ça. Oui, parce que moi, j'adore tenir les livres dans mes mains. Je ne suis pas du tout digital pour ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai besoin d'avoir un livre, de corner les pages. Voilà, j'adore. C'est bien sûr, c'est le héros habituel à Damsberg qui est un mec fantastique. Fred Vargas, c'est génial. Merci. Et donc, édition Noël, trois éditions que vous retrouverez dans les librairies. Deminez le prix. 21 euros. Moins de 10 euros. 10 euros. 10 euros. Parce qu'on est quand même gégélu, il ne faut pas déconner. Ces auteurs vous parleront et vous lirez un peu plus pendant les fêtes avec une belle décoration. Ne les exposez pas seulement, on lit. On les lit.